Comment on est au courant de ça ? Comment on est au courant de la famille qui posait problème, mais la manière dont ça a été filmé. Et l'idéologie de ce réalisateur, Sébastien Lipschitz, qui effectivement a filmé d'une certaine manière cet enfant, et donc le montage nous a quand même frappés. Vraiment le mot est... Et vraiment on a été frappés, certains ont été sidérés de voir à quel point, avec quelle facilité effectivement on pouvait embarquer un enfant dans ses idéologies et ses croyances. Voilà, donc c'est plutôt le discours, le montage, parce qu'un film c'est aussi un discours, ça dit quelque chose. Donc c'est le montage du film qui nous a interpellés. Pas tant le fait que cette famille et cet enfant peut-être sera trans, peu importe, c'est pas du tout ça. C'est vraiment la manière dont ça a été filmé. Donc c'est pour ça qu'on a parlé d'un film militant. Voilà, ça s'inscrit dans une forme de militantisme. Je pense qu'il ne dément pas Sébastien Lipschitz. Il y a vraiment un militantisme, en tout cas LGBT, transactivisme. Bon, pour la transidentité, c'est une... Le Télérama parlait d'une eau de lumineuse, voilà, en parlant de ce film. Mais il n'y avait pas de critique. C'était des critiques très positives, voilà, tout à fait lénifiantes de ce film. Et donc nous étions quelques-uns, en France et en Belgique, à nous interroger. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui... Quelle est cette promotion de la transidentité ? Donc on s'est interrogés. Et on a publié une première tribune dans Marianne, en janvier 2021. Et c'est là que nous avons eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, de parents, de professionnels qui sont venus vers nous en nous disant... Mais les parents nous ont dit, mais justement, moi j'ai une fille, j'ai un fils, il se dit trans, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Souvent, c'est des parents tout à fait ouverts, qu'on appelle progressistes, etc. Tout à fait ouverts à l'homosexualité, sans problème. Mais là, ils tombent des nues en entendant leur gamin faire leur coming out. Comme on dit, coming out, c'est donc faire leur déclaration trans. Et ces gamins leur annoncent qu'ils sont garçons, pour les filles, qu'elles sont en fait un garçon. Et qu'il faut maintenant les appeler Robin, si elle s'appelait Julie. Et voilà, donc les parents tombaient des nues en entendant ça. Mais finalement, qu'est-ce qui arrive ? Et voilà, c'est comme ça que nous avons commencé. En janvier 2021, on a créé l'observatoire La Petite Sirène. Alors, pour avoir créé cet observatoire et publié les tribunes et le discours que l'on tient aujourd'hui, nous sommes quand même très attaqués. Très attaqués. D'ailleurs, on est étonnés ici. C'est tout très calme. Voilà. Mais à chaque fois qu'on fait, enfin, ces dernières semaines, à chaque fois qu'on faisait une conférence, Caroline et Eliachet étaient à Lille. Et effectivement, il y a eu un assaut d'activistes qui ont fait un charivari. Je crois que c'est vraiment le mot, comme dit Nathalie Yenick. Et donc, elle n'a pas pu parler. Voilà. La mairie de Paris a annulé une de nos... On devait intervenir dans un colloque de la VIZO sur les enjeux des parents. Dans le cas de la Journée internationale des droits de l'enfant. Pareil, la mairie a annulé le prêt de salle à la VIZO, qui est une association féministe, juive-féministe. Et donc, nous n'avons pas pu faire cette conférence. Nous devions intervenir dans un débat. Un débat avec d'autres. Nous n'étions pas seuls. Et ça a été annulé par la mairie de Paris, en disant qu'il y avait une suspicion sur nous de transphobie et que nous étions transphobes, etc. Donc, la mairie ne pouvait pas s'engager puisqu'ils luttent contre les discriminations et sont aux côtés des personnes LGBT. Nous aussi, d'ailleurs. Aux côtés des personnes LGBT. Et tout à fait. La lutte aussi, nous, contre la transphobie. Et c'est nous qui sommes accusés aujourd'hui de transphobie pour dire simplement qu'il faut prendre du temps, que ces mineurs, ce sont des adolescents, donc en pleine métamorphose pubertaire, et qu'il faut simplement qu'ils attendent un peu avant de faire toute opération, ou en tout cas, tout changement sur leur corps qui serait irréversible. Voilà. Donc, c'est simplement ça qu'on tient comme discours. C'est-à-dire qu'ils ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, juste qu'ils attendent un petit peu, parce que bloqueurs de puberté ou hormones, notamment les hommes, Caroline en parlera tout à l'heure, la testostérone, ça a des effets irréversibles sur la voix, notamment, et où des opérations, il peut y avoir des opérations chez les mineurs, des mastectomies, notamment. Il n'y en a pas eu d'autres. Et même si ce n'est pas très nombreux, il n'y en a pas non plus tous les adolescents qui se disent 30, ne font pas de mastectomie. Mais même s'il y en a quelques-uns, c'est toujours quelques-uns de trop, surtout à cet âge-là. C'est tout ce qu'on dit. Voilà. Mais sachez quand même que pour avoir dit ça, nous sommes très attaqués. Et on est attaqués sur les réseaux sociaux. Et effectivement, par qui ? Par ce qu'on appelle les transactivistes, qui ne sont pas toutes les personnes trans. Évidemment, puisque nous avons des personnes trans avec nous qui nous disent la même chose. Surtout, dites qu'il faut faire attention aux mineurs. C'est quand même un cheminement difficile. Il faut une maturité psychique pour faire cette transition. Une transition, ce n'est pas rien. Ça demande quand même de savoir vraiment ce qu'on veut faire sur son corps. Donc, il faut juste attendre un peu. Et même des personnes trans nous le disent. Elles sont aussi frappées de transphobie, accusées de transphobie. On a même rencontré des associations trans-trans qui étaient sur notre ligne. En tout cas, on était même étonnés que nous nous accordions sur pas mal de choses, notamment l'augmentation importante de jeunes filles qui s'identifient trans. C'est une augmentation, car on en parlera tout à l'heure, et qu'on dit exponentielle. Ça ne veut pas dire que tous les ados sont trans. C'est qu'on est à partir de 0, quelque chose. Et on arrive aujourd'hui, on estime à... Alors, aux États-Unis, entre 2 et 9 %. Les chiffres, c'est entre 2 et 9 % de jeunes qui s'identifient trans. Ce qui est beaucoup. En France, on n'a pas de chiffres. On a des chiffres de jeunes qui sont prises en charge médicalement, mais on n'a pas de chiffres de toutes ces jeunes qui s'identifient trans. Mais il y en a plus qu'avant. Il y en a au moins un par classe, c'est difficile à dire, mais d'après des enseignants, il y en a au moins 1 % élèves. Ce qui fait quand même, vous calculez, avant il y en avait un tous les 10 ans. Aujourd'hui, il y en a chaque année au moins 1 % élèves. Donc, ce n'est pas rien. Et c'est vrai que les chefs d'établissement en parlent. On en parle un peu partout. Donc, ce n'est pas tous les adolescents, mais c'est quand même beaucoup plus qu'avant. Voilà. Et ça interroge. Alors, il y a des dispositifs mis en place pour l'aide. En France, il y a une circulaire Blanquer pour aider l'inclusion, parce que c'est un mot aujourd'hui, de l'inclusion, inclure toutes les minorités, les enfants qui sont en difficulté, etc. Et notamment les enfants transgenres. Donc, il y a une circulaire qui est parue l'année dernière pour faciliter, pour aider les élèves transgenres. Voilà. Donc, comme il y a une circulaire, effectivement, les enseignants se posent des questions. Comment on fait ? Parce que dans la circulaire, heureusement, il faut l'accord des parents pour les changements de prénom. Mais parfois, c'est sans l'accord des parents que certains adolescents se font appeler par un prénom du sexe opposé. Donc, notamment comme c'est les filles, beaucoup, où des parents apprennent qu'on a changé le prénom de leur fille à l'école. Et en fait, les enseignants veulent bien faire. On leur dit, écoutez, au début d'année, l'adolescente arrive en disant, appelez-moi Oscar. Et l'enseignant, comme elle dit, je suis trans, l'appelle Oscar. Vous voyez ? Alors que normalement, il faut l'accorder par. Je ne sais pas comment ça se passe en Belgique. On vient de recevoir aujourd'hui les détails par un avocat qui est contacté qui dit la même chose. Il faut que le micro... Ah ! Il faut qu'on va essayer de rester en train de... Oui, d'accord. Attendez, j'ouvre. Donc, alors, je voulais juste vous... Là, c'était juste un propos liminaire pour vous dire, redonner un peu le contexte de notre conférence aujourd'hui. Caroline Hachet va poursuivre après sur les enfants et puis, voilà, tout ce qu'on mène depuis maintenant presque deux ans. Et je voulais simplement vous donner... Parce que quand on a été invité, effectivement, Florence m'a dit que ça serait intéressant de parler du transactivisme et de l'impact sur les mineurs. Alors, je vais vous donner des propos de parents parce que c'est toujours intéressant d'entendre les parents. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages de parents. Et alors, il y a une mère... Alors, ça, c'est une mère d'un jeune majeur autiste. Justement, c'est ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes vulnérables qui présentent une psychopathologie qui s'identifient trans, peut-être avec... Voilà, qui vont trouver, effectivement, des solutions, une perméabilité aux idéologies, peut-être plus que d'autres jeunes. Voilà, mais alors, ce jeune a... Donc, c'est un jeune... Donc, c'est des parents d'un jeune autiste de 20 ans qui, lui, donc, se considèrent à la fois non-binaire et trans. Peut-être qu'on va expliquer sur les personnes qui ne savent pas ce que c'est que non-binaire ? Alors, non-binaire, qui ne sont ni hommes ni femmes. Voilà, c'est que... Ils ne sont ni hommes ni femmes, ou les deux en même temps. Alors, en principe, c'est une bonne évolution. Je trouve que, d'abord, quand on se dit trans et non-binaire après, ou fluide de genre, ce n'est pas inintéressant, parce qu'au moins, il y a moins de risques de faire une transition médicale, parce que, comme ils sont les deux, il faut aussi être femme et homme, donc il n'y a peut-être pas besoin de changer son corps. Ce qui, je trouve, est une évolution intéressante de celui qui s'est dit trans, d'abord. Mais là, lui, il se dit à la fois non-binaire et trans. Il veut faire une transition. Donc, c'est un garçon, là, autiste. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais il y a pas mal d'enfants autistes qui s'identifient trans. Et il a dit à ses parents... Donc, vous n'avez pas... Et il trouve ses parents trop hétéronormatifs et transphobes. Et il est passé, me dit la mère, d'une radicalité à l'autre, de l'anarcho-libertalisme végane au transactivisme. La mère me dit, les réseaux sociaux, c'est sa paroisse. On a l'impression d'un endoctrinement. Intéressant, les mots, quand même, des parents. Depuis qu'il est rentré, donc, dans une école... Bon, je donne une école, peu importe, en tout cas, autour des arts, etc. C'est Instagram qui lui a fait connaître des amis. me dit la mère. Et la mère me dit, on va avoir du mal à lui pardonner. Lorsqu'il nous a balancé ça, j'ai l'impression d'avoir été témoin d'un attentat. Intéressant, hein ? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des crises classiques chez ce jeune. Et ça, aussi, dû à ses difficultés. Et elle dit, un jour après une dispute, leur fils était très, très énervé. Et il leur a mis sur la table le soir le CERFA de l'ALD31. Voilà, qui est le protocole... Alors, chez nous, l'ALD31, c'est donc le protocole de transition avec toutes les étapes. Donc, l'ALD, c'est ce qui va permettre une prise en charge en France. C'est l'affection longue durée. ALD. Voilà, ALD, affection longue durée. Et c'est ce qui permet... C'est les formulaires... Formulaires CERFA. Ça ne s'appelle pas comme ça, chez vous ? Non, non, non. C'est les formulaires de l'État. Voilà, c'est les formulaires de l'État. Donc, pour une prise en charge par la Sécurité sociale de la transition médicale, en fait. Donc, pour que le traitement soit remboursé. Alors, à 100%. À 100%, oui. Alors, ce qui est intéressant, il faut le savoir, l'ALD31 doit réunir, je vous donne les points. Cumulativement, deux conditions. Le malade est atteint soit d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidant d'une maladie grave. Ou alors de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant. Ou alors, deuxième point, un traitement d'une durée prévisible supérieure à 6 mois est particulièrement coûteux et nécessaire. Donc, c'est quand même intéressant parce que ces personnes disent que ça ne rentre pas dans la pathologie. Ce n'est pas de la pathologie. C'est une façon d'être soi-même, de s'autodéterminer et d'être soi-même. Donc, il n'a rien à voir avec la maladie. Mais il faut l'ALD31. C'est quand même intéressant, le paradoxe aussi. Voilà. Donc, alors, tu en parleras peut-être tout à l'heure aussi de cette question de l'affection, enfin, le paradoxe aussi entre la psychiatrie parce que le diagnostic, jusqu'à présent, ça a été le diagnostic de dysphorie de genre. Là, maintenant, il va y avoir un changement. Ça va être incongruence de genre et même variance du genre pour complètement dépsychatriser parce que ça n'est pas une maladie, ni maladie mentale, ni maladie du... Ce n'est pas une maladie. Mais il faut des médecins. Donc, c'est intéressant quand même aussi le paradoxe là. Voilà. Alors, elle en parlera tout à l'heure, Caroline. Je voulais quand même vous donner, et ça, ça me paraît vraiment intéressant, un témoignage, un autre témoignage pour vraiment planter un peu le décor. Je l'ai retranscrit entièrement et puis j'en ai résumé parce qu'il y a une vingtaine de pages de retranscription. C'est dans Rebelles de gens. Ce sont des féministes, donc, qui interrogent des détransitionneuses. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est des détransitionneurs. Ce sont... Alors, quand vous faites... Vous devenez... Les personnes qui font leur coming-out pour devenir fille ou garçon, donc, si une fille fait son coming-out garçon, elle peut soit faire une transition sociale, donc, se déclarer garçon, choisir dans ce cas-là un prénom, un nouveau prénom en congruence avec son genre, c'est-à-dire si elle dit garçon, un prénom masculin, et le nom de... Son nom est considéré comme un... Son prénom à l'état situé est considéré comme un dead name ou un morinon, un nom mort, c'est-à-dire à ne surtout pas utiliser. C'est-à-dire, si vous prononcez le prénom, ils font une crise pas possible et c'est être transphobe que d'utiliser le prénom de naissance. C'est le prénom tout simplement habituel, c'est le prénom usuel. Donc, voilà. Donc, c'est la transition sociale, c'est le déclarer, c'est le déclaratif d'ailleurs. Je suis ce que je dis, donc je suis garçon, c'est vrai, je suis garçon. Voilà, je le déclare, il y a tout ce rituel quand même de passage où je déclare sur les réseaux sociaux ou en groupe d'amis, je déclare que je suis garçon, ce n'est même pas trans, je suis garçon, je me choisis un nom de baptême, entre guillemets, parce que ça relève quand même un peu des croyances aussi. Et donc, j'ai fait, je suis garçon et je vis comme un garçon. Donc, la famille doit adhérer. Il n'y a pas de doute. La famille ne peut pas ne pas adhérer parce que la communauté lui dit si ta famille n'adhère pas, ils sont transphobes, tu quittes la famille. Voilà. Et c'est arrivé à des jeunes quand même qui ont parfois 14, 15 ans dont on a les témoignages où on leur a demandé de couper avec la famille. Quand même, pas rien. Nous, on a les témoignages, effectivement. Il y a parfois eu des fugues. Il y a parfois eu... Alors, ils ont des lieux où aller. On a notamment... Bon, on a des témoignages de différents... Notamment en Suisse, par exemple. Une jeune qui nous a témoigné qu'avec 15 ans qui est partie dans une association transactiviste qui a été... Voilà. Et qui nous a ensuite qui a désisté. C'est-à-dire qu'elle a fait une transition sociale. Et quand on désiste, c'est qu'on n'avait pas fait de transition médicale. Mais ils peuvent faire aussi une transition médicale. Donc, il y a des associations qui peuvent accueillir. On les accueille quand leur famille est transphobe. C'est-à-dire qu'ils sont plus dignes d'être des parents. Puisqu'ils sont mauvais et ils ne sont plus aimants. Alors qu'évidemment, que les parents... Quand ça leur tombe dessus, quand elle vous dit cette mère, c'est un attentat, c'est un attentat, c'est vraiment un attentat. Les parents sont sans du tussou. Ils n'avaient jamais entendu parfois parler de ça. Ils se demandent ce qui leur arrive. Alors maintenant, ils lisent notre livre. Voilà. Ils lisent notre livre. Et je vous remercie, on a un peu compris. Parce que nous, on parle d'emprise sectaire. On prise quand même on est prudent sur la manière de dire. Mais ça rappelle quand même beaucoup. Je parle de nébuleuse sectaire. Vous voyez, voilà. Il n'y a pas un gourou, mais c'est plutôt des influenceurs disparates sur les réseaux qui embrigadent d'une certaine manière les jeunes. Bon. Quand ce sont des adultes qui ne sont pas avec ces problématiques psychopathologiques, parce que là aussi, le jeune que je vous dis, il a 20 ans, mais il est quand même autiste. Donc c'est quand même une difficulté. Ce sont des adultes qui font le choix, mais qui fassent le choix qu'ils veulent. Ils sont adultes, ils sont majeurs, on vacciné, ils ont le bac, ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas notre problème. Nous, c'est de dire quand même que chez les mineurs, ça pose question. Voilà. Et surtout, de désavouer comme ça les parents, je trouve que c'est quand même très très compliqué. Et qu'on conseille ça à des jeunes qui sont quand même sous emprise. Et ça rappelle quand même, bon, je vais... Ça rappelle quand même certains phénomènes de radicalisation. On a des collègues qui travaillent avec nous qui travaillent aussi avec les radicalisations islamistes. Ça rappelle quand même ça. Et vous voyez, au niveau du discours, ils sont complètement embarqués et il n'y a plus de moyens de les raisonner. Donc, c'est assez frappant. Et c'est ça. On a comparé... Vraiment, mutatisme, mutatisme, comme on dit, j'ai une spécialiste ici des radicalisations. C'est-à-dire... Donc, évidemment, voilà, je pense qu'il faut bien garder les différences, mais il y a des ressemblances aussi. Et c'est vrai quand les parents... D'ailleurs, les parents nous aient, mais on a l'impression qu'ils étaient radicalisés. Donc, le mot est venu des parents. Et nous, nous sommes cliniciennes et c'est vrai que c'est très intéressant les mots des parents. Je trouve que c'est intéressant et le mot secte est venu des parents. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on avait proposé secte. quand notre collègue, enfin, ce parent de Suisse, Frédéric Spichert, on ne cache pas son nom parce qu'il a créé une association, il m'avait dit en février 2021, mais quand je suis allée à l'hôpital et on m'a dit, mais écoutez, est-ce que vous voulez... C'est pour sa fille qui avait 15 ans à l'époque. Vous voulez une fille morte ou un garçon vivant ? En gros, voilà, vous n'avez pas le choix, quoi. Soit elle se suicide, soit vous accédez à la demande. Ne cherchez pas. Et donc, quand il a entendu ça, il a compris. En fait, lui, il a compris et il a réussi à... Sa fille est désisteuse aujourd'hui. Donc, elle est... Voilà. Donc, je voulais vous redonner un peu. La détransition. La détransition. Donc, transition, c'est transition médicale aussi. C'est avec, soit bloqueur de puberté, ensuite testostérone pour les filles ou voilà, oestrogène pour les garçons. Il y a moins de conséquences, mais toi, tu le diras, après pour les garçons. Mais pour les filles, il y en a beaucoup plus. Et voilà, c'est en général hormones et ou chirurgie, parce que parfois, ils ne veulent pas d'hormones et ils veulent une chirurgie. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a... On a 200 quand même. Il y a 200 et quelques chirurgies en France. Il y en a quand même pas mal. Je pensais qu'il y en avait moins. On est quand même à 200, ce qui n'est pas non plus beaucoup, mais c'est quand même 200. Mastectomie, ça s'appelle... Alors, ils ont euphémisé en torsoplastie. C'est intéressant, l'euphémisation des mots. Rastier le montre très bien. En parlant de torsoplastie, ce qui ne veut rien dire, on ne comprend même pas, mais mastectomie, c'est tout simplement l'ablation des seins. Pour Nicolas Théa, qui le dit depuis... Avec qui on travaille, elle parle de mutilation sexuelle. Nicolas Théa, qui est gynécologue endocrinologue qui travaille avec nous et qui a publié un livre pour changer de sexe un nouveau en désir, voilà, dit clairement. Et c'est vrai qu'on est du côté de... Enfin, c'est quoi si ce n'est pas une mutilation d'organes sains, quand même ? Bon, donc, voilà. Alors, bon, si ce sont des adultes qui font ça, encore une fois, il y a toujours eu des transsexuels, ce n'est pas un problème. Là, on n'a pas affaire à la même population, vous voyez ? Et alors, je voulais vous présenter quand même ce... Et après, je passerai la parole à Caroline. Ce témoignage d'une... Vous le trouvez dans... C'est une vidéo et j'ai extrait quelques fragments qui sont quand même intéressants. Elle est maintenant majeure, c'est une jeune majeure. Elle est belge, c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce cas. Elle s'appelle donc Eleonore, elle a 26 ans. Elle dit, je travaille dans l'administration, j'habite Bruxelles. Elle dit, je souffre depuis très longtemps d'un trouble bipolaire de type 1. Donc, ça veut dire qu'il y a des manies très, très hautes et des dépressions très, très bases. J'ai des délires et un trouble psychotique un peu annexe dont on n'arrive pas tout à fait à déterminer la cause. Du coup, aujourd'hui, je viens témoigner pour démontrer par ma propre expérience que l'idéologie du genre et de transactivisme, ce n'est pas seulement un danger pour les femmes et pour les personnes LGB, mais c'est également pour les personnes souffrant d'une maladie mentale et de troubles mentaux et qui sont tout simplement dans une confusion. C'est très intéressant ce témoignage. Et des problèmes de dissociation de psychose. J'ai notamment eu un premier épisode paranoïaque à 7 ans. Et comme beaucoup de jeunes filles, j'ai aussi souffert de troubles alimentaires, donc d'un rapport avec mon corps qui était très problématique, qui a été causé aussi par le fait que ma mère a été danseuse pendant très longtemps. Donc pour elle, les corps maigres, c'est vraiment la base de la beauté, de la beauté féminine en tout cas. Et en même temps, elle me disait que je n'étais pas aussi féminine que ma sœur. Donc voilà, ça a joué beaucoup, joué sur l'image que j'avais de moi-même. Mais la première très grosse dépression est survenue à 17 ans. Puis j'ai fait une manie à 19 ans, avec délire cette fois. Donc je me prenais pour l'élu de Dieu. Puis j'ai fait une autre dépression à 21 ans, en fait, avec le même délire. Mais à ce moment-là, c'était un peu renversé. Il fallait en fait que je me suicide pour rejoindre Dieu. Parce qu'il me rappelait à lui, entre guillemets. Et puis entre ces gros épisodes, il y avait énormément de dissociation. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, dit-elle, ce qu'est la dissociation, il s'agit en fait d'un trouble qui est typiquement associé à un stress post-traumatique. Mais pas que. C'est aussi quelque chose qui est lié à la schizophrénie, par exemple. Il y a deux types de dissociation. Elle explique, c'est marrant, elle a quand même une analyse aussi de ce qui lui arrive, ce qui est pas mal. Il y a la déréalisation, qui est un sentiment d'étrangeté vis-à-vis du monde extérieur, et la dépersonnalisation. C'est-à-dire qu'on va regarder nos bras, nos mains, on va regarder nos jambes, notre corps, elle analyse, vous voyez tout ça dans l'après-cours, et on va dire « Il me semble étrange, comme si ce corps ne m'appartenait pas, comme si j'habitais un corps qui n'était pas le mien. » Même chose pour le visage. Moi, je regardais mon visage dans la glace, par exemple, et je ne me reconnaissais pas du tout. Enfin, je ne me reconnaissais pas. On est conscient du fait que ce visage est le nôtre, mais en même temps, on ne le reconnaît pas. C'est important ce qu'elle dit parce que je pense que beaucoup de jeunes se trouvent dans cette situation. Et en même temps, on a l'impression vraiment que c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait, quoi. Et ça, c'est vraiment important, j'ai envie de le souligner, parce que ça va revenir après. Et donc, en gros, la vraie première confrontation avec le transactivisme, dit-elle, ça a été pendant ma première dépression. Je souffrais justement d'une énorme confusion mentale qui est typiquement associée à la dissociation et à la dépersonnalisation. Du coup, aussi. Et donc, j'avais aussi à ce moment-là un sentiment intense de dépersonnalisation. C'est quand même très intéressant ce qu'elle nous dit parce que dans ces moments de fragilité, elle rencontre, vous voyez, elle l'est appelée effectivement sur les réseaux sociaux, les discours lui parlent. Et du coup, comme elle a pu être appelée par Dieu, elle est appelée là par autre chose, par le transactivisme, etc. Donc, elle dit j'étais vraiment au fond du trou, vraiment dans une confusion mentale. Et donc, voilà. Donc, elle dit elle est entrée là-dedans comme ça. Elle est entrée comme on entre en religion. Elle dit elle a changé son nom, elle a changé son corps, j'ai changé de visage et on change sa voix et on enterre littéralement son passé. Et ça, ça rappelle quand même les formes de radicalisation aussi. On met un trait quand même sur le passé pour être un autre, une autre personnalité, quelqu'un d'autre et on fait fi de son passé et donc fi de sa famille aussi. Ça rappelle quand même certaines choses. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Caroline Lachef et voilà, comme ça, ça donne un peu un état un petit peu.